me voici en route pour l' alsace parce que j'organise deux jours d'immersion avec mes clients alors je rigole plein remarqué je suis pas en train de conduire parce que parce que j'encourage pas du tout de filmer en voiture et pourtant j'en ai envie parce qu'on a un super beau visage entre la région parisienne et ici donc voilà ça c'était un message de la sécurité routière ce que je voulais vous dire c'est que je suis à aubernais je viens d'arriver là pour deux jours d'immersion quand je suis arrivé il ya deux jours déjà on a fait une petite réunion avec l'équipe hier je suis arrivé avant-hier parce que je suis venu avec ma fille je suis en train d'essayer de sortir téléphone et l'idée c'est de tous les printemps de passer deux jours avec nos clients ailleurs en région parisienne pour deux raisons parce que la première j'ai pas intérêt à oublier mes clés dedans donc on va laisser la première c'est parce que j'aime voyager et la deuxième c'est parce que bah en fait on va emménager en alsace prochainement donc voilà pour ceux qui ont suivi un poisson d'avril une fois qui n'était pas très très drôle non on va pas à barcelone mais on va bien en alsace donc je me suis dit non c'est pas ma plaque d'immatriculation c'est bon je me suis dit que pourquoi pas faire une immersion vraiment à 10 minutes de chez mes beaux parents donc voilà je vais vous montrer les coulisses c'est parti j'ai quelques valises à prendre et deux jours où on va travailler notre mindset le marketing la vente et passer du très bon temps d'encouragement ensemble ça y est on est arrivé donc c'est là où on aura notre immersion avec 13 clients et deux membres de l'équipe et on a choisi un cadre très 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 typique de la région et là je prépare le jeu de l'ange gardien si vous connaissez alors on est en train de travailler sur notre tableau de visualisation est ce que j'ai voulu c'est de d'envoyer les clients par groupe de deux trois et échanger entre eux sur ce qu'ils ont écrit avant de faire la partie manuelle demain et du coup ça va leur permettre de d'échanger de se nourrir de faire bouger le corps aussi ça aide puis c'est aussi inspirant de d'être dans un lieu alors chacun ses critères en tout cas moi j'aime beaucoup attendez un petit train c'est trop mignon et voilà donc on se retrouve pour déjeuner juste après ciao on a passé deux heures au resto il y en a qui sont encore mais ça qui est cool qu'on fait deux jours d'immersion c'est qu'on a un peu plus de marge donc c'est pas trop grave on va finir un peu en retard aujourd'hui par contre demain faudra faire attention c'était vachement cool de voir l'ambiance alors la plupart des clients se connaissent déjà et quand il ya des nouveaux ils sont très accueillants donc ça c'est génial et j'ai l'impression que ça fait déjà deux jours d'immersion alors qu'on est qu'à la fin de la première demi journée et du coup cet après même ce qu'on va faire c'est ils ne le savent pas c'est que je vais leur faire faire des vidéos shorts parce que nous ça marche bien en ce moment c'est ce qu'on fait du coup on va profiter du beau temps et je vais les faire sortir pour travailler ça tout à l'heure déjà on s'est baladé en groupe et l'idée ça va être de leur faire faire des vidéos carrément carrément des vidéos d'une minute parce que ce que je veux comme énergie dans ces immersions c'est pas juste de la théorie juste des discussions je veux aussi de l'action parce que l'un n'empêche pas l'autre et que c'est en étant dans l'action aussi qu'on crée une certaine énergie donc et qu'on a des résultats de toute façon voilà pour la suite on dirait pas là mais ils sont en train de bosser on parle de prévisionnel on est en train de planifier 2023 ce matin on va réfléchir 2030 mais il faut revenir aussi dans la réalité et le présent donc je les fais réfléchir sur combien ils veulent gagner ils veulent passer de temps à travailler par exemple en 2023 mois par mois et puis je les fais réfléchir aussi sur quel projet ils veulent s'engager pour les prochains trimestres de 2023 donc voilà on va dériffé un peu maintenant première journée au top c'est terminé il y avait vraiment une superbe ambiance et ce que j'aimerais vous partager c'est que comme pour beaucoup de choses il y a un effet cumulé qu'on ne visionne pas quand on démarre un projet mais si on continue et qu'on persévère on envoie les fruits donc typiquement là je peux vous dire la journée elle a commencé 8h45 à 10h on avait l'impression de déjà tous se connaître d'avoir ah c'est sympa la voiture de tous se connaître d'avoir passé déjà une journée entière et c'est genre une formidable expérience c'était vraiment génial mais c'est parce que ben beaucoup de clients je les accompagne déjà depuis des années pour certains et du coup ils ont participé à des événements depuis un certain moment aussi et donc à force de se rencontrer ben il y a une ambiance et ça c'est génial c'est une satisfaction énorme je sais pas comment vous la décrire de voir ses clients s'entendre aussi bien passer du bon temps ensemble et d'avoir un business où oui ok mon égo est flatté parce que c'est grâce à moi etc et mon équipe mais en fait c'est tellement plus plaisant de voir les gens s'entraider en fait et je pense que c'est le leadership c'est ça et c'est dur pour moi de d'assumer ce statut de dire que je suis un leader mais je pense que c'est ce que je suis en train d'explorer d'expérimenter en toute honnêteté donc ça c'était vachement cool on a eu aussi un super bon temps alors là je suis en écharpe parce que je suis un peu malade mais franchement c'était vraiment génial l'hôtel était top aussi et puis dernière chose que j'aimerais vous partager c'est que pour le prochain événement qu'on fera certainement en décembre à Paris je vais me préparer en mode sportif parce qu'en fait c'est hyper fatigant genre c'est hyper énergivore mon cerveau en fait il court toute la journée heureusement j'aime énormément ça et que j'ai plutôt un talent pour ce genre d'événement et ce genre d'activité mais vous voyez là je suis arrivé un peu fatigué un peu enrhumé et donc voilà c'est ce que j'ai envie de vous dire moi j'aime beaucoup le foot je m'enseigne pas mal sur le foot je lis pas mal d'actu et je suis en train de plus en plus de me considérer comme un athlète en fait j'aimerais tendre vers ça parce que d'un ça m'apporterait un bénéfice physique et mental mais et puis de deux ben voilà j'ai jamais eu je me suis jamais rapproché d'une carrière de sportif de haut niveau mais de savoir que un entrepreneur c'est un sportif de haut niveau un athlète de haut niveau ça ça m'inspire beaucoup donc voilà je voulais vous partager ça allez on se retrouve demain ah oui ce soir donc à dîner je vais aller chercher ma fille parce que je veux l'amener voir mes clients je veux qu'elle découvre que mon travail c'est pas juste être devant un ordinateur parce que quelquefois elle m'imite un peu en train de travailler en mode ah papa travaille et je travaille et je veux pas qu'elle pense que je suis que devant mon ordinateur mais qu'il y a des vrais gens donc ce soir je vais le dire on va aller au restaurant papa travaille au restaurant et je vais discuter avec des clients bref voilà on va voir ce que ça donne allez ciao jour 2 et j'aimerais vous parler un peu de la partie logistique la partie financière si vous organisez des événements ça peut vous aider alors actuellement entre le programme coach en mission et Mastermana à 500 on a 60-70 clients qu'on accompagne à l'instant T et ce qu'on propose à nos clients c'est de payer juste des frais de participation par exemple c'est cet événement si on devait le facturer on facturait 1000 euros les deux jours 500 euros par jour et les clients ce qu'on demande c'est juste de payer 100 euros par jour donc 200 euros pour participer aux frais de location et au repas et avant je faisais pas ça avant c'était tout inclus c'est quoi tout inclus sauf transport et hébergement mais c'était tout inclus parce que je voulais ce côté premium en fait moi-même je veux participer à des mastermind et je voulais faire comme eux et du coup parce que je trouve ça cool d'être invité à un événement et de pas payer mais forcément on fait payer d'une manière ou d'une autre c'est à dire qu'avant on pratiquait des tarifs beaucoup plus élevés on vendait nos accompagnements à 4500-6000 euros et du coup c'était inclus mais le problème de ça c'est que c'était un peu injuste je mets des guillemets parce que on va exagérer non plus mais pour que vous compreniez l'idée vous payez quelque chose de cher qui vous donne accès à plein de choses dont les immersions mais si vous venez pas ben c'est dommage pour vous en fait mais du coup il y a ce phénomène de passagers grandestins qui est que ça paraît très péjoratif c'est pas du tout péjoratif mais les gens qui viennent profitent du fait que les autres payent et ça c'est injuste dans le sens où si tu viens pas tu profites pas on a eu des clients qui étaient à la réunion notamment donc on a changé de fonctionnement et c'était une sortie de zone de confort pour moi de faire payer les gens pour quelque chose alors qu'ils avaient payé un programme mais en même temps on a tellement optimisé nos coûts par ce biais et on a baissé nos tarifs que je suis hyper aligné avec ça donc voilà sachez que là on est 13 personnes il y a 13 clients donc fois 200 ça fait 2600 euros de vente et ces 2600 euros en fait couvrent largement la partie location plus repas mais par contre ne couvrent pas mon voyage et celui de Marélie Marélie qui travaille et le truc c'est qu'aujourd'hui on a une société donc ces coûts là sont des coûts d'entreprise Marélie le transport l'hébergement alors moi pour le coup j'habite chez mes beaux-parents quoi j'habite je l'ai chez eux donc j'ai pas tellement besoin je vais essayer de passer donc c'est pas très grave mais c'est des coûts quand même et du coup je salue un client là-bas et du coup le truc c'est que l'un dans l'autre en fait on rentre à peine dans nos frais voilà je vous laisse parce que sinon je vais être en retard ciao à toutes on vient de sortir d'un atelier sur la création de notre vision en 2030 je trouve ça mignon je voulais vous montrer et c'était riche et chacun a pu coller copier écrire des choses donc ça c'était c'était vachement cool c'était vachement cool et on a tout affiché et on a partagé aussi un peu notre vision et là je suis l'aider de lancer sur un atelier de réflexion sur le people pleasing parce que c'est quelque chose qui freine beaucoup d'entrepreneurs moi j'ai compris c'est cette idée de vouloir plaire aux autres parce que chercher à plaire aux autres c'est souvent mauvais pour notre business en tout cas si c'est mal fait trop cool qu'il pleuve à la fin de l'immersion donc ça c'est c'est cool parce qu'on a pu beaucoup se balader et on a même eu des clients qui sont amusés sur cette place c'était vachement chouette waouh je sais pas quoi vous dire c'était émouvant on a terminé par un temps où on s'est écrit des mots des mots d'encouragement on a pratiqué les langages d'amour durant ces deux jours et ouais on repart tous reboostés motivés et ça c'est c'est le plus important parce que c'est cette motivation et cette énergie qui va nous permettre de passer à l'action c'est pour ça que ces immersions c'est pas trop du pratico-pratique et de la formation parce que ça on peut le faire toute l'année mais repartir avec cette énergie et certaines prises de conscience très important nous permet d'être rechargé et d'avoir les idées au clair donc voilà c'était top je pourrais pas vous en dire plus c'est le genre de choses qu'il faut expérimenter donc si un jour vous êtes intéressé on vous met le lien en dessous si vous n'êtes pas client du programme Coach en Mission inscrivez-vous pour en savoir plus et puis en tant que client vous pourrez participer à ces événements le prochain est en décembre 2023 allez ciao les amis je vais rentrer m'occuper de ma vie et me reposer en fait c'est pas totalement terminé demain on fait une journée co-working mais ce sera en mode light on sera à 6-7 clients je crois qu'ils vont rester allez ciao les amis merci de nous avoir suivis ciao 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 ciao